bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons abonner les boucles et on va commencer par la boucle fort la boucle fort va nous permettre de parcourir une seule instruction va nous permettre de répéter plusieurs fois la même chose du code au lieu à chaque fois d'écrire system.out.pln bonjour dix fois la boucle fort va nous permettre de d'écrire ça dix fois par exemple on va écrire system.out.println bonjour au lieu d'écrire bonjour 1,1 et je vais copier tout ça je copie et je vais faire bonjour 2 je colle je duplique la ligne je fais bonjour 3 lorsque je vais enregistrer vous allez voir bonjour 1 bonjour 2 bonjour 3 vous voyez que je laisse obliger à chaque fois d'écrire plusieurs fois la même ligne supposons que on veut écrire bonjour 100 ça sera un peu difficile à écrire bonjour system.out.println 100 fois copier 100 fois ça sera trop long donc c'est quoi on va faire on va utiliser la boucle fort donc je vais mettre fort entre parenthèses la boucle fort va prendre trois paramètres le premier paramètre c'est une variable locale c'est une variable locale i égale 1 qu'est ce sera la variable d'initialisation point virgule i inférieure inférieure ou égale à 10 point virgule et le dernier paramètre c'est i++ donc je mets i++ et je vais mettre la couleur devant et là je vais pouvoir écrire system.out.println on print je vais plutôt faire println et dans la parenthèse je vais écrire bonjour bonjour et je mets 0 et je fais plus et là je vais mettre i ok donc j'enregistre j'enregistre et on va venir exécuter et là vous voyez que c'est marqué bonjour 1 bonjour 2 bonjour 3 bonjour 4 bonjour 5 bonjour 6 bonjour 8 jusqu'à bonjour 10 si je veux augmenter même je peux aller jusqu'à 100 je vais jusqu'à ça j'enregistre et j'exécute et là ça va jusqu'à 100 pourtant c'est la même ligne de code que j'ai mis et il existe aussi la boucle tant que la boucle wild la boucle wild aussi permet de permet de faire des répétitions de répéter du code source donc on va même pour la boucle wild on va devoir tester la condition je fais i inférieure à 10 inférieure à 10 inférieure ou égale à 10 et je mets la collage system.out.println et je mets bonjour mais là la particularité je vais devoir déclarer la variable juste en dehors de la boucle donc je fais i égale 0 1, ou bien je fais i égale 1 par contre si je laisse ça comme ça ça va faire une boucle infini parce que là i est égale à 1 par défaut i est égale à 1 donc on teste la condition est-ce que i est inférieure à 10 ? oui il va ficher bonjour on va retenter la condition est-ce que i est égale à 10 ? oui i sera toujours égale à 10 donc pour qu'il arrive un moment où i ne sera plus égale à 10 on va faire i++ donc on va incrémenter la valeur de i on va enregistrer et voici bonjour bon ici je vais afficher la valeur de i pour que vous puissiez voir donc je vais mettre i et je vais réexécuter et là vous voyez bonjour 1 bonjour 2 bonjour 3 jusqu'à bonjour 10 la particularité, la différence entre la boucle while et la boucle for c'est que dans la boucle for on a la variable d'initialisation à l'intérieur de la boucle on a la condition et on a l'incrémentation par contre dans la boucle while on a la variable d'initialisation en dehors de la boucle et on a la condition à l'intérieur maintenant de la boucle juste à la fin de l'instruction qu'on veut exécuter et il y a aussi la boucle do while la boucle do while se présente comme ceci je vais mettre la condition juste à la fin et je mets point virgule et je vais rajouter do et lorsque je rajoute do on va exécuter et là vous voyez que ça s'exécute ça a l'air normal comme la boucle comme la boucle while et la boucle i mais la particularité c'est que même si la condition n'est pas vérifiée on va exécuter l'instruction une fois moins donc on va essayer à quel moment la condition ne sera pas vérifiée et ici i est égal à 1 donc ici on va mettre 0 et je vais exécuter et là on me dit bonjour 1 normalement il ne devrait pas s'afficher mais là il va s'afficher il va exécuter au moins une seule fois et puis il va tester la condition il va voir que la condition n'est pas vérifiée et il va passer son chemin donc c'était tout les boucles nous avons vu la structure for la boucle for la boucle while et la boucle do while donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501